Alors dans cette vidéo, je voulais faire un petit bilan de ces derniers mois, de ces deux derniers mois particulièrement et aussi de vous parler d'un projet, de deux projets qui arrivent. La première chose, c'est que je m'étais fixé un mini objectif qui n'était pas vraiment extrêmement important honnêtement mais c'était juste une barrière que je voulais passer. C'était pour la fin du mois d'août d'arriver aux 5000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Alors vous savez, je tourne les vidéos un petit peu d'avance mais je pense que concrètement, je ne serai pas aux 5000 abonnés. C'est-à-dire que concrètement, je serai un petit peu en dessous des 5000 abonnés. Alors en même temps, je profite pour faire cette vidéo dans un lieu où il y a pas mal de gens qui passent. Comme ça, ça met un petit peu de pression sociale et c'est assez sympa à gérer. Ouais, donc je ne serai pas aux 5000 abonnés. Il y a une chose intéressante que j'ai découverte vraiment sur les abonnés, c'est le fait que... Enfin bon là, c'est vraiment si vous êtes justement dans le business de la création de contenu, c'est le fait que pour avoir justement plus d'abonnés, le truc principal en fait, c'est de faire des vidéos qui vont bien se référencer. C'est un truc qui m'a apparu comme ça, enfin qui m'a apparu où j'ai vraiment conscientisé justement ces derniers mois. C'est pas tant le fait de faire des vidéos régulièrement qui vont, qui va vraiment, enfin c'est pas ces vidéos qui vont vraiment vous apporter des abonnés, c'est vraiment le fait que vous ayez certaines vidéos qui vont devenir des vidéos qui vont, des vidéos locomotives en fait, qui vont pousser votre chaîne et qui vont vraiment vous booster au niveau des abonnés. Et moi j'ai bien vu ces derniers mois, ça va vraiment, enfin j'ai eu un boost au niveau des abonnés. Je suis passé, enfin j'ai doublé quasiment le nombre d'abonnés que j'avais par mois, peut-être même triplé le nombre d'abonnés que j'avais par mois, tout simplement parce que j'ai deux, trois vidéos qui d'un coup se sont commencées à vraiment devenir des locomotives et qui ont vraiment fait exploser mon nombre d'abonnés. Donc voilà, c'était une petite indication que je voulais vous donner, peut-être que vous le saviez déjà, moi ça m'est vraiment apparu, ça m'est vraiment apparu à ce moment, enfin il y a quelques temps justement. Et bon voilà, donc c'était un petit objectif que j'avais, je pense que j'en serais pas très loin, je serais peut-être à 4700, 4800, mais je serais pas, je serais pas aux 5000, bon c'est pas très grave en soi parce que vous savez que moi, la façon dont je vois les choses, c'est pas, voilà, mon idée c'est de vivre justement de cette chaîne YouTube, donc c'est déjà le cas, je vis déjà largement de cette chaîne YouTube, mais justement de gagner, enfin de gagner de l'argent avec cette chaîne YouTube et je préfère travailler avec, proposer des formations qui sont abordables, travailler avec les mêmes clients finalement, travailler avec les mêmes gens, avoir une audience fidèle et peu importe finalement qu'elle l'achète ou qu'elle l'achète pas, mais travailler avec des gens que ce soit pour le contenu gratuit ou le contenu payant, des gens qui sont fidèles plutôt que d'essayer tout le temps de capter, capter, enfin que ma priorité soit de capter des nouveaux clients. Bien sûr c'est intéressant de capter des nouveaux clients, bien sûr c'est intéressant d'avoir une nouvelle audience forcément pour n'importe quelle personne qui est entrepreneur, mais moi c'est pas forcément la façon dont je travaille. Donc voilà pour cette page des 5000 abonnés, je pense qu'au moment où je tournerai cette vidéo, on en sera pas très loin et c'est vrai que ça sera une barrière intéressante à passer pour la chaîne, ça sera cool et puis d'ici la fin de l'année, bon je me mets pas forcément la pression, mais d'ici la fin de l'année, 10 000 abonnés ça serait vraiment, enfin ça serait sympa parce qu'évidemment le cap des 10 000, c'est vraiment une, c'est vraiment un gros cap. Deuxième chose, c'est le bilan sur ces deux mois de voyage, ces deux mois de voyage ont vraiment été intéressants donc là c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait fini pour ce gros voyage puisqu'il me reste, c'est pas vrai, il y a des gens qui me regardent avec des têtes complètement, enfin en fait il y a tout le monde qui me regarde, j'ai l'air d'un apercevoir, il y a tout le monde, enfin il y a tout le monde, tous les gens qui passent qui me regardent et en fait, ouais donc il me disait il me reste environ, il me reste quelque chose comme 10 jours de voyage environ comme 10 jours de voyage à Séoul, alors premièrement j'ai adoré cette ville de Séoul, franchement vous savez j'avais quelques hésitations entre le fait, est-ce que si je devais m'expatrier quelque part est-ce que ce serait plutôt Séoul, est-ce que ce serait plutôt Tokyo ? Et là clairement, voilà mon choix était vraiment, j'adore cette ville de Séoul, donc il me reste environ, et comme je vous le disais il me reste environ 10 jours et surtout ce que j'ai appris entre ce voyage en Europe, ce voyage en Europe, enfin ce mois de juillet en Europe et ce mois, enfin ouais ce mois à Séoul, c'est, c'était un petit peu une sorte de redécouverte de moi-même dans le sens où j'ai été pas mal challenge, en fait j'ai été pas mal challenge et dans ce que vraiment je vous apprends au quotidien, enfin en tout cas ce que j'essaie de vous transmettre au quotidien, à savoir faire ce qu'on a à faire au quotidien. J'ai eu beaucoup plus d'émotions, ça m'a beaucoup plus challengé et donc ça m'a permis de redécouvrir pas mal de choses, ça m'a permis de mettre en place de nouvelles techniques, d'être plus performant et notamment il y a quelques temps j'avais sorti la formation Booster vos journées qui était justement là-dessus sur le fait de se construire une base stable, une base vraiment de stabilité émotionnelle, une base de stabilité pour maîtriser son quotidien qui ensuite justement permet d'aller plus loin. Et le fait vraiment, j'ai tourné cette formation d'ailleurs je me souviens entre Milan et Cracovie parce que c'est vraiment un truc qui m'a, c'était une sorte de, pas d'explosion mais je me suis dit mais voilà, c'est vraiment ça quoi, c'est vraiment ça. Il y a vraiment, avec cette base, avec ces fondations, c'est vraiment ces fondations, ces habitudes fondations qu'on peut mettre au milieu de la journée, c'est qu'on peut vraiment progresser, qu'on peut vraiment être stable peu importe la situation. Et en ça, ça a vraiment été un voyage qui a été très intéressant. Donc pour la fin de l'année, il y aura encore d'autres voyages, même si encore une fois, comme je vous le dis, moi mon objectif, ce n'est pas d'être forcément digital nomade au sens propre du terme. Déjà parce que voilà, j'ai une copine et donc je ne peux pas lui dire, « salut, je m'en vais six mois par an » ou « je m'en vais, je vais là, je vais là, je vais là. » Donc voilà. En plus, j'ai vraiment trouvé une destination, j'ai vraiment trouvé un endroit qui me plaisait vraiment qui est Séoul. Donc là, j'avais des choses qui étaient prévues d'ici la fin de l'année. Et après, pour l'année 2018, on va voir un petit peu, il y a pas mal de questions au niveau personnel qui sont un petit peu en, que je dois régler d'ici cette fin d'année. Et on va voir un petit peu comment ça se passe et comment vraiment je vais pouvoir orienter l'année 2018. En tout cas, pour cette fin d'année 2017, en tout cas pour les objectifs pour mes projets, pour mes projets notamment professionnels, il y a beaucoup de choses. Et comme je vous le disais en début de vidéo, il y a deux projets particulièrement. Donc il y a un projet, le deuxième, qui arrivera fin septembre, début octobre. Donc je vous en parlerai à ce moment-là. Et là, il y a le premier projet qui va arriver dans quelques jours sur lequel je travaille depuis plusieurs semaines maintenant. Il m'a demandé beaucoup de travail et c'est justement ça en travaillant sur ce projet pendant ces semaines, notamment pendant ces semaines de voyage, où je me suis aperçu justement de la difficulté parfois quand on est challengé émotionnellement de faire quand même ce qu'on a à faire. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc ce grand projet, c'est une formation, une grosse, grosse, grosse formation. qui va sortir, comme je vous le disais, dans quelques jours. Là, je me suis vraiment senti prêt de faire une grosse formation. Je me suis vraiment senti prêt de faire une formation référence. En tout cas, que je considère comme référence, où ça a vraiment apporté, je crois, énormément de valeur. Je me suis vraiment investi à fond là-dedans. Comme je vous le disais, c'est plusieurs semaines que j'y travaille. Vous savez, j'ai sorti ma première formation, ma toute première formation il y a un tout petit peu plus d'un an maintenant. Il y a un tout petit peu plus d'un an, j'ai sorti ma première formation. Je n'avais jamais sorti de formation. Cette formation, elle a bien fonctionné. Aujourd'hui, maintenant, j'ai beaucoup plus de confiance en moi à ce niveau-là. J'ai vendu plusieurs centaines de formations. J'espère que d'ici la fin de l'année, si tout va bien, d'ici la fin de l'année, on devra avoir à dépasser les mille formations vendues, donc le millier de formations vendues, ce qui est quand même assez sympa. Et donc, je me suis vraiment senti prêt. J'ai réfléchi depuis quelques temps, puis je me suis dit là, OK, je le fais pour faire une grosse formation. Alors, une grosse formation, quand je vous dis une grosse formation, moi, mon idée, c'est toujours de faire des formations qui restent abordables. Donc, elle sera une grosse formation, mais elle ne coûtera pas 2000, 3000 euros. Mais qui sera plus chère que les autres formations, mais qui va être beaucoup plus complète. Et mon idée, c'est que cette formation, elle reste évidemment pendant un moment parce que j'ai fait en sorte que ce soit quelque chose de vraiment d'extrêmement complet et qui puisse être un système complet pour n'importe quelle personne qui ne veut pas des solutions miracles pour atteindre ses objectifs, pour qu'on soit sa vie sur mesure, mais surtout des solutions qui fonctionnent et des solutions qui fonctionnent peu importe votre niveau et qui peuvent vous emmener très loin à partir du moment où vous faites les choses, à partir du moment où vous comprenez que c'est un travail régulier et que c'est avant tout un travail régulier, avant tout se demander ce qu'on veut et puis se dire, OK, je suis prêt à travailler au quotidien et ensuite avoir les bonnes stratégies. Et c'est justement ce que cette formation va vous apporter. Voilà pour cette vidéo, donc voilà pour ce petit bilan. Pour ce petit bilan, voilà, là je suis juste devant une rue de Séoul. Il y a juste un temple devant moi et je me dis que quand on travaille au quotidien, quand on passe à l'action au quotidien, il y a plein de choses super qui arrivent. Voilà ce que je voulais vous dire. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Très très prochainement, vraiment très très prochainement pour ce premier projet qui arrive, cette grosse formation qui va, je pense en tout cas, c'est mon objectif, aider plein 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 de gens. A demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action chaque jour en France.